Hey, c'est la Minute Pia Pia ! Hello, 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 bonjour magnifique, sublime, surprenante, captivante, créature céleste. Quel bonheur d'être là avec vous, franchement c'est un bonheur. Si félicité, c'est la Minute Pia Pia. Comment allez-vous ? Ouh, il s'en passe des choses. J'espère que vous ne vous laissez pas embarquer par le tourbillon qui crée des colères, des frustrations, beaucoup de choses. Et que vous restez centré sur votre objectif. Je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire. Je suis avec vous dans cette galère. Mais si vous le faites et si je le fais, parce que votre progrès m'encourage aussi, on va arriver à dépasser tout ce qui justement nous débatse et nous tabasse. On va devenir les maîtres de l'univers. Pas comme un Megamind, mais au contraire comme des personnes qui, parce qu'elles transforment leur vie en mieux, parce qu'elles font du bien autour d'elles, mais d'abord dans leur existence, transforment les choses autour. Et vous savez, comme un buvard, ça imprègne tout. C'est ça qu'on veut. On veut être heureux et entouré de gens heureux. Donc, c'est aussi notre travail, n'est-ce pas ? Je vous rappelle que tout ça, ce sont des enregistrements qui sont faits. Donc, ne soyez pas fâchés si je ne réponds pas forcément aux mails. Je me donne des petites vacances et je serai vraiment pleinement opérationnelle et de retour à la fin des JO. Et je vous rappelle qu'il y a les jeux parallèles. Pas encore à arriver. Je me donne ce temps-là. Mais j'enregistre des choses en attendant pour que quand même, si vous le souhaitez, vous ayez encore des petites choses qui vous aident à avancer. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? C'est une chose qui m'a été transmise, pas par mes guides, mais par une personne qui est jamaïcaine, qui est une tradipraticienne, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille avec les herbes, les écorces, les huiles essentielles. Elle est astrologue, elle a une formation en astrologie, elle est vachement calée. Et de par ses origines, alors elle ne m'a jamais dit que c'était les grands-parents ou je ne sais pas quoi, mais elle a été formée justement à l'art des guérisons énergétiques et spirituelles, notamment pour tout ce qui est enlever la magie noire. Alors, pourquoi je ne peux pas donner ces coordonnées ? Parce qu'elle ne le souhaite pas. C'est aussi simple que ça. Mais j'ai eu la chance de pouvoir entrer en conversation avec elle via les réseaux sociaux. Elle a vraiment accepté de parler avec moi et elle a fait deux petits cadeaux que je peux partager avec vous. Donc cette semaine, j'en partage un et une autre semaine, je partagerai l'autre. Parce que les deux en même temps, ça fait beau. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose qui simplement consiste à réveiller l'être divin que vous êtes et du coup, entrer en relation directe avec vos guides, vos accompagnateurs spirituels, vos anges gardiens. Ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que nous allons jouer avec véritablement la présence divine ou la présence manifeste parfaite, originelle si vous voulez, non abîmée des choses et des situations. Alors quand je dis ça comme ça, je sens que ce n'est pas vraiment clair. Donc, comment puis-je expliquer une chose ? Vous savez que dans ce monde, nous sommes capables de créer le pire et le meilleur. Donc vous avez deux états de fait. Le pire étant ce qu'on crée avec des énergies très basses, avec des pensées négatives, avec les peurs, les blocages, les colères, la jalousie, l'envie, la cruauté. Vous comprenez, là on a un panel, voilà. Et le meilleur étant ce qu'on crée justement avec la joie, l'espoir, l'amour, la compassion, la générosité, tatatitata. Dans ce pire, il y a le pire du pire. Ce sont des énergies qu'on dit démoniaques, négatives, sombres. Dans le meilleur, il y a le meilleur du meilleur qui est l'énergie céleste dont vous êtes issus, l'énergie divine, l'éternel Dieu. Nous, en tant qu'êtres incarnés sur cette planète, nous savons que nous avons un corps matérialisé et à travers ce corps s'exprime l'esprit infini, divin, l'âme d'être que nous sommes. Ce qui va vous être proposé tout de suite, c'est lorsque vous avez une situation qui ne vous convient pas, donc qui est dans les vibrations basses, d'appeler le meilleur du meilleur, c'est-à-dire l'opposé positif de cette situation-là, et de merger les deux, merger c'est en anglais, merger, fondre les deux, faire une fusion, voilà, fusionner les deux. Je vais vous montrer comment faire. Vous commencez par vous. Déjà, comme d'habitude, on appelle une protection, Michael, Dieu, comme vous voulez, lui demande de protéger la session actuelle. Parce que ce que vous allez faire, c'est un travail énergétique, il ne faut pas que quelque chose d'autre vienne interférer. Mais, on est bien d'accord, ce serait vraiment vite. Donc, vous l'appelez, merci Michael d'être là d'assister à cette session et de la protéger par ta lumière bénéfique, de façon à ce que ne pénètre dans ce cercle que des ondes divines positives. Merci infiniment. On a établi tout ça, Michael est au taquet, allons-y. Maintenant, j'appelle la situation dans laquelle je me trouve. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, je ne vais pas sortir de l'éther un problème. A vous de voir, vous avez certainement quelque chose qui bloque, quelque chose qui vous embête, qui provoque chez vous des émotions négatives, dont on sait maintenant qu'elles sont bloquantes, qu'elles empêchent justement que surgissent des solutions. Il faut vraiment que vous vous imaginez, vous, là. Si vous n'arrivez pas à vous imaginer, symbolisez-vous. Par exemple, quelqu'un qui, bon, à l'époque où je mets mes nattes et tout, je peux symboliser ça par des nattes violettes, ou la couleur violette. C'est ce qui, en grand, me, comment dire, me représentait en quelque sorte. Pour d'autres, ça va être autre chose. Ça peut être, si vous êtes un chauffeur poids lourd, ça peut être un camion. Des choses comme ça. Si vous n'arrivez pas à vous représenter, vous, utilisez quelque chose qui représente l'essence de ce que vous êtes, ici, sur cette planète. Ensuite, alors vous faites ça sur la main gauche, la main qui est au niveau du cœur, parce que c'est ce qui vous sert le cœur. C'est ce qui crée des mauvais petits vêtements, hein, c'est ce qui fait que la rate se dilate, hein. Quoique, quand la rate se dilate, c'est quand on rigole. Enfin, on s'en fout. Donc voilà. À droite, la main qui agit. Alors attention, pour les droitiers ou les gauchers, on ne change pas le cœur, à moins que vous ayez le cœur à droite, ça arrive pour certains. La main du cœur est la main qui recueille la situation problématique. L'autre main, c'est celle qui va agir pour transformer. D'accord ? Donc dans l'autre main, vous imaginez le moi quand la situation est réglée. Nous commençons par nous, comme je l'avais dit. Donc, comme on ne sait pas comment peut être le moi quand la situation est réglée, vous êtes d'accord ? Vous vous représentez là tel que vous êtes maintenant, à l'instant T. Et là, vous imaginez le vous de lumière, le vous illimité, le vous divin, votre âme, votre esprit, votre présence magnifique de créature céleste. Vous pouvez imaginer vous, doré, hein, en être de lumière. Vous pouvez imaginer une boule de lumière. Mais c'est vous, c'est l'être de lumière, c'est l'être infini. Parce que vous ne savez pas ce que peut représenter le vous délivrer des problèmes. Mais le vous céleste, c'est parfaitement ce que c'est. Donc c'est ça que vous allez appeler dans votre main. Donc ici, pas glop, ici glop. On est d'accord ? Une fois que c'est fait, je vous demande d'appeler l'énergie au niveau de vos mains. Alors, il n'y a pas de truc à faire. Vous dites juste, j'appelle l'énergie au niveau de mes mains. Les gens qui sont clairsentients vont sentir cette énergie, vont sentir que les mains grippent. Je rappelle le moi actuel qui a ses problèmes, le moi divin qui a toutes les solutions. D'accord ? Et maintenant, on va dire, au nom de l'éternel, je fusionne. Et vous vous rapprochez doucement. Il faut toujours vous rappeler que vous rapprochez vous et le vous de lumière. Et le vous de lumière prend le dessus parce qu'il vibre plus. Voilà, on sent que ça se rapproche. Et vous fermez les mains. Prenez le temps. Fusion. Vous devez sentir que quelque chose se passe quand même. Tiens. Voilà. Laissez le temps, la fusion, de se faire. Et maintenant, vous dites, alignement avec le tout-puissant. Voilà. Et c'est fait. Merci. C'était donc la première partie. On a commencé avec soi. Et on a fait l'autre. Comment vous sentez-vous ? Maintenant, on va prendre votre problème. Le problème lui-même. Il ne s'agit plus de vous. Il s'agit de la situation en elle-même. Cette situation a pris corps dans votre vie. Elle s'est présentée dans votre vie. Parce que vos vibrations font que vous avez appelé cette situation à entrer dans votre vie. Vous allez la mettre, comme d'habitude, dans la main gauche. En vous représentant dans la situation. Si c'est de l'argent. Si c'est de l'amour. Si c'est la santé. Si c'est truc. Et des salaires. Et dans l'autre main, vous mettez la situation dorée. C'est-à-dire sa représentation dans la lumière. Sa représentation dans nos solaires. Dans le monde divin. Car je vous rappelle que pour les êtres divins, il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas. Il n'y a même pas de solution. Ça n'existe pas. Il n'y a que l'état parfait de chaque chose. C'est ça que vous avez appelé. La perfection de la chose. La chose qui cause un problème. Le déséquilibre. Et vous allez faire la même chose qu'on a fait pour vous. Fusion. Rapprochez les deux choses. Rappelez-vous, ici, ça brille. C'est très fort. Alors, vous avez toujours appelé l'énergie. Donc, elle est déjà là. Donc, ne la rappelez pas. Fusionnez. Merci. Alignement. Avec le divin. Avec le tout puissant. Comme vous voulez. Merci. Ne détachez vos mains que quand elles se détachent. Elles vont le faire toutes seules. Ça veut dire que la lignement sera terminée. Excusez-moi, j'ai appelé une petite situation. Mais apparemment, elle n'était pas si petite que ça. On s'allait chercher loin. Voilà. Et vous voyez tout ce que ça a sorti. Ça, c'est chez moi. Ça ne fera pas forcément ça chez vous. Ça dépend des gens. Je suis une clairsentiente. Donc, effectivement, je ressens les choses. Beaucoup à travers mon corps. D'ailleurs, quand les guides s'expriment à travers moi, c'est toujours à travers mon corps. Donc, effectivement, c'est un peu spectaculaire quand je le fais. Chez vous, ça peut ne pas être ça du tout. Ça peut être un sentiment de vertige. Ça peut être, vous allez bailler. Ça peut être, ça picote. Ça peut être juste un sentiment de paix, de bien-être. Ou l'inverse, vous entendez comme des bruits, des musiques, des trucs, vous voyez des lumières. Chacun a sa façon de recevoir ses énergies. Ne vous fiez pas à ce que je vous montre. D'accord ? Mais en tout cas, quelque chose s'est passé. Vous pouvez le faire pour tout. Il faut savoir une chose, c'est extrêmement rapide. Les résultats sont très, très rapides. Si vous le faites vraiment, non pas dans l'idée d'obtenir un résultat, mais dans l'idée de rétablir la divinité de chaque chose. En fait, sa pureté originaire. C'est vraiment ce qu'on fait. Ce que je vais vous expliquer par là, c'est que par exemple, je vais vous donner un exemple très, très rapide. Je peux me permettre de vous transmettre ça parce que j'ai essayé. J'ai essayé pendant deux semaines d'abord pour voir ce que ça me donnait. Parce que je trouvais ça un petit peu facile. Et je me suis dit, tiens, on va essayer. Mais je trouve ça un petit peu fastoche. Et j'ai essayé, la première fois que j'ai essayé ça, c'est quand je faisais la queue dans un supermarché. C'est là que j'ai beaucoup mis d'expérience avec plein de monde. Et il y avait derrière moi une dame qui me coinçait. En fait, elle me poussait avec son chariot. Je ne sais pas ce qu'elle avait. Mais à chaque fois, je me tapais des coups de chariot. Voilà. Poussait. Alors, pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les supermarchés, sachez qu'on a des fois des chariots avec des roulettes dans lesquelles on met les choses qu'on achète. Quand on a une famille nombreuse, qu'on reçoit avec beaucoup de monde, qu'on fait des courses pour pratiquement la semaine ou le mois, on va remplir les chariots. Quand on est comme moi et qu'on fait des courses pour la semaine, moi j'ai juste un panier. Le chariot, donc, on le pousse devant. Et j'étais dans la queue devant cette dame. Et je ne sais pas pourquoi, je suppose qu'elle voulait attirer mon attention, elle poussait le chariot sur moi, donc sur mon petit derrière. Je crois, boum boum, une fois, deux fois. Ça va être un petit peu agaçant. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer le truc. Et j'ai mis dans ma main la dame. Vous voyez, donc c'est même pas moi. La dame, parce que là, c'est quelqu'un qui vient interférer dans mon énergie. Et la dame parfaite. C'est-à-dire, j'ai appelé sa représentation divine. Vous avez le droit de le faire parce que vous ne travaillez pas sur la personne. Vous travaillez sur l'implication qu'elle a dans votre vie. Vous voyez la différence ? Je ne suis pas en train de travailler sur elle pour qu'elle tombe amoureuse de Tartampion ou que Tartampion vienne lui vendre quoi que ce soit. Je travaille sur l'interaction qu'elle a avec moi. D'accord ? Sinon, vous ne m'intervenez pas, vous êtes bien d'accord dans la vie des gens. Donc, j'ai mis cette dame-là, là. Ouh, la dame avec son chariot qui ding, ding, ding. Et là, j'ai mis quelqu'un, sa représentation divine. C'est-à-dire, quelqu'un qui respecte la personne en face. Et donc, je l'ai imaginé doré, son moi divin. Et j'ai appelé la fusion. J'étais devant comme ça. Et j'ai dit simplement, voilà, alignement avec le divin. Moi, je dis le divin, mais vous pouvez le dire avec le Tout-Puissant. Merci. Je n'avais même pas fini. Je me suis demandé ce qui s'est passé. J'ai même cru qu'elle était tombée. Je n'avais même pas fini que j'ai senti qu'il y avait de l'espace derrière moi. Et j'ai fait un petit coup d'œil. Et il y avait un mètre. Elle s'était reculée. Je me suis dit, oh non. Et il n'y avait plus toute cette animosité. Parce que vous pouvez vous dire, mais peut-être qu'elle avait envie d'attirer ton attention pour dire un truc. Non, c'était de l'animosité. Je n'ai même pas envie de savoir ce qu'il y avait dans la tête de cette dame-là. Je ne voulais pas qu'elle vienne perturber ma paix et mon calme. J'ai recommencé la même chose en voiture. Là, c'était dans un parking. Et on attendait tous parce qu'il y avait très peu de place. Et du coup, les voitures étaient là, très énervées. Et même chose, on était tous les uns derrière. Là, ça ne me correspondait pas à moi parce que la voiture qui était derrière moi respectait la distance. Mais devant moi, il y avait une voiture qui risquait de causer des accidents parce que je la voyais. Mais c'était horrible. Elle collait la voiture derrière et klaxonnait. Donc, j'ai fait la même chose. Voiture énervée, voiture de lumière. J'ai pensé au conducteur. Fusion, alignement avec l'éternel, avec le tout-puissant. Et je ne sais pas, mais vraiment, à chaque fois, c'est tellement rapide. Peut-être cinq secondes. La voiture qui était devant elle s'est déplacée et l'autre n'a pas bougé. Et puis après, elle a bougé lentement. Et je me suis dit, waouh. Alors, je ne vais pas vous faire une dessin. Je l'ai fait plein de fois. Là, je reviens par exemple de faire des courses. Je l'ai encore fait. C'est très, très rapide. Alors, sur des situations financières ou machin, qu'est-ce que ça donne ? Je ne peux pas vous dire. J'ai fait. Je verrai si les résultats vont être rapides. Mais si vous le faites sur un machin, on ne va pas vous appeler le jour même pour vous dire que c'est réglé. Donc, je ne sais pas ce que ça peut donner. Mais j'ai vu que dans les trucs actuels, factuels, qui arrivaient là sur l'instant, ça s'agissait extrêmement rapidement. L'autre que je vous transmettrai va un peu plus loin dans ce sens-là. Mais il demande un petit apprentissage. Donc, c'est pour ça que je voulais commencer par ça, qui est très, très simple. Parce que l'autre est un petit peu plus complexe. Mais on travaille avec les différentes dimensions et on obtient des changements, vraiment des... On appelle ça shift en anglais, bascule, phénoménaux. Donc, voilà, la Minute Pia Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère ça, ce petit truc. Amusez-vous, essayez avec des choses anodines. Des choses qui n'ont pas d'incidence au niveau émotionnel pour vous, vous allez voir. Et c'est comme ça que vous allez développer encore plus le savoir-faire avec ce truc-là. Commencez avec des toutes petites choses, comme j'ai fait. J'ai commencé vraiment avec des choses qui ne m'impliquent pas émotionnellement. Par exemple, si vous commencez avec des problèmes de dette ou des problèmes amoureux, des problèmes de famille, des problèmes de perte ou de deuil ou de trucs, ça peut être mauvais. Dans le sens où il y a une implication émotionnelle énorme. Donc, si vous n'êtes pas dans un état, si vous arrivez à être complètement détaché de la situation, là, faites-le. Mais si vous n'y parvenez pas, commencez à vous entraîner avec autre chose. Puis après, force d'avoir un devoir à quel point ça fonctionne, là, vous vous attaquez à ce qui est un petit peu plus lourd. Et vous voyez le shift, vous voyez les changements, vous voyez les transformations. Ce que j'aime beaucoup dans ce procédé, c'est qu'on appelle toujours la meilleure chose. Donc, quand on appelle le meilleur, c'est-à-dire l'état divin des choses, on ne perturbe pas le cosmos. Au contraire, on rétablit encore plus d'harmonie, encore plus de bien-être pour tout le monde. Rappelez-vous que quand vous voulez quelque chose, c'est le petit truc que je vous donne, vous faites une prière. Demandez-la pour votre bien et pour le bien de tous. Quand vous faites ça, vous vous attachez sur le TGV de l'humanité. Plus près de 8 milliards de personnes sur cette terre, et je ne compte pas, les animaux, les plantes veulent être heureux. Quand vous vous accrochez à ce train, vous mettez un turbo sur vos prières. Voilà. Et bien maintenant, cette fois, c'est vraiment terminé. Je vous souhaite le meilleur. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Grand soin de vous, vous êtes précieux. Rappelez-vous, Créateur céleste, vous êtes précieux. Prenez soin des gens autour de vous. Votre rôle est magnifique. Vous irradiez quelque chose. Si vous avez des problèmes, vous avez le droit de ne pas irradier. Et un, on a le droit des fois de souffler, de se dire, ça ne va pas. Ne forcez pas, s'il vous plaît, on en parlera un autre jour. Je vous expliquerai pourquoi c'est très dangereux de forcer. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Ça arrive. Ça fait partie de notre condition humaine. Ici. Les gens qui vous veulent du mal, les gens qui sont négatifs autour de vous, ne vous occupez pas de les transformer. Mais n'espérez pas qu'un jour, ils vont devenir meilleurs. Peut-être. Peut-être pas. Ça n'est pas votre travail. C'est leur évolution, pas la vôtre. Laissez l'éternel s'en occuper. OK ? On se dit à bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Voilà. Oh ! J'ai oublié, excusez-moi, d'accueillir les nouveaux abonnés. Merci infiniment de faire confiance au contenu de cette chaîne. Bienvenue. Servez-vous ces cadeaux. Et merci à ceux qui m'écrivent. Merci pour les mails que je reçois. Merci pour les commentaires. Ceux qui n'écrivent pas, écoutez, ce n'est pas de problème. Soyez. Je suis vraiment heureuse que vous soyez là. C'est tout. Merci pour les petits pouces. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plaisir. Je suis à chaque fois agréablement surprise. C'est comme si je recevais des fleurs. Voilà. Merci.